Bonjour Claire Muchir. Bonjour. On est face à un portrait de Yassin Trigo qui a donné le nom à ce musée. Est-ce qu'on peut dire déjà qui est Yassin Trigo ? Alors Yassin Trigo c'est le peintre de la monarchie absolue, le peintre de Louis XIV, qui est né à Perpignan en 1659, donc un enfant du pays, qui est ensuite parti très tôt faire fortune à Paris, qui est devenu un immense portraitiste et dont le musée présente 14 pièces absolument remarquables. Il a fait notamment des portraits de Louis XIV. Oui, il a véritablement donné une image au roi soleil. Je pense que tous les livres d'histoire ont reproduit ce grand portrait en tenue de sacre et que tous les élèves ont cette image de Louis XIV en tête. Mais c'est vraiment pas le peintre de Versailles que nous montrons à Perpignan. C'est un peintre perpignanais entouré de ses proches dans son intimité, avec une somptueuse collection de quatre autoportraits, mais également le portrait de son frère, le portrait de son épouse. Donc des oeuvres qui resituent un Rigaud extrêmement perpignanais. Le musée Rigaud, le lieu, le bâtiment, c'est le jour et la nuit avec l'ancien musée ? Oui, c'est véritablement une renaissance. Le musée a triplé de volume, il occupait la moitié de l'hôtel de Lazerme. Il s'est tendu sur l'intégralité de l'hôtel, mais a également annexé l'hôtel de Mailly-Mitoyen. Alors on l'a dit, le musée Rigaud avec des oeuvres de Jacinthe Rigaud, et puis un grand coup pour cet été, c'est Picasso. Oui, nous avons souhaité en effet rouvrir le musée et faire découvrir l'hôtel de Lazerme au Perpignanais en proposant une exposition sur le plus illustre de ses hôtes, Pablo Picasso, qui séjourna ici même entre 1953 et 1955. Donc c'est Picasso intime, c'est ça, ça veut dire quoi ? C'est ça, c'est un Picasso plus humain peut-être que le monstre écrasant du XXe siècle qu'il est. C'est un Picasso entouré de ses amis, entouré de sa famille, venu ici à Perpignan se ressourcer et séduit par l'hospitalité de Jacques et Paul de Lazerme, les propriétaires de l'hôtel qui l'invitent à séjourner à Perpignan. Ce musée c'est un musée d'art au sens large, il y a Saint-Trégot, Picasso, mais il n'y a pas que ça. Non, bien sûr, c'est un parcours extrêmement riche et varié qui nous amène du XVe jusqu'au XXIe siècle avec plus de 240 œuvres exposées dans le parcours permanent. C'est une véritable balade, c'est un musée maison puisqu'on est ici dans des demeures privées qui ont été transformées en musée, mais c'est également, j'espère, une visite promenade, une visite balade où l'on va avoir plaisir à aller de salle en salle. Qu'est-ce qu'on peut voir par exemple ? Il y a du baroque, du gothique aussi ? Alors quatre axes forts articulent le parcours, en effet un axe gothique autour d'un Perpignan XVe, un axe baroque avec comme fil rouge la personnalité d'Iacinthe Rigaud, un axe moderne avec comme figure tutélaire Aristide Mayol et ensuite une porte ouverte vers un Perpignan aujourd'hui avec des artistes qui continuent à créer à Perpignan. Et on découvre ce nouveau musée Rigaud tout ce matin sur France Bleu Roussillon jusqu'à 8h30 on est ensemble. Merci Claire Mouchière, conservatrice du musée Rigaud.